alors bonjour tout le monde ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse aujourd'hui je vais vous montrer ce dont pourquoi vous étudiez aujourd'hui pourquoi vous êtes en trading le but ultime est d'arriver à des performances comme je vais vous montrer là j'ai pas fait cette vidéo là avant parce que j'avais pas fait ce type de performance là ce n'est pas un hasard mais peu importe je vais vous montrer le potentiel que vous avez en faisant du trading avec moi c'est ce que j'enseigne à la semaine longue donc vous pouvez venir nous voir sur le chat room sur twitch.com donc Danny Murray Trader sur twitch.com tout est gratuit rejoignez nous si vous voulez tout voir ce live donc encore une fois je vous montre le compte pour faire taire ceux qui pourront dire que ce n'est pas vrai ou peu importe donc je vais vous montrer ça par date et tout ça donc on était à 71 000 et on va avoir une petite discussion de tout ça et pourquoi vous travaillez à la bourse pourquoi vous étudiez mon contenu pourquoi vous étudiez ça et c'est quoi le but ultime puisque souvent les gens ne croiront pas ce que je vais leur montrer là et c'est pour ça que je le démontre vidéo après vidéo et je donne beaucoup de vidéos de formation aussi donc ne vous gênez pas d'aller voir ces formations là donc vous voyez ici c'était la première journée on était au mois de février le 17 février c'était tout simplement fermé le 17 février donc on a commencé à 71 099 donc on va regarder les 9 prochains jours et vous allez voir à quel point un compte peut exploser quand on est focus et tout ça a été fait en scalping tout ça a été vu sur le chat room trade après trade après trade donc on va aller voir le 18 donc le 18 déjà 73 000 donc c'est une journée de 2200 on va aller l'autre donc une autre journée de 500 donc c'est petit 3 va loin là un petit 500 ça va très bien donc après ça 77 000 donc on est rendu à 3900 pour aujourd'hui on va voir l'autre journée 81 000 donc un autre 3500 1500 aujourd'hui on va aller maintenant ça c'était le vendredi on retourne au lundi et on fait un petit 4200 pour cette journée là et si on poursuit le 25 un autre 1600 et on a toujours des pompes in the road donc des pierres des trous dans la rue qui nous fait faire des petits reculs donc voici une petite journée de recul donc 2000 de pertes mais avec tous les gains que j'avais déjà enligné c'était déjà pas pire on va aller au 27 donc ça a été une journée de 6400 le 27 et là j'étais à 71 000 me voilà à 91 000 et là je suis en train de me dire est-ce que demain je vais enfin franchir le 100 000$ ça aura pas été long finalement donc on va aller voir le résultat final le 28 et voilà 117 000$ on a pas franchi le cap du 100 000$ on a explosé le cap du 100 000$ donc 117 500$ cette journée là je voulais vous la montrer et je vais vous la flipper quelques fois vous pourrez faire le calcul vous même donc 31 11 300$ à 117 500$ ce fut une journée de 26 200$ approximatif 26 200$ dans une seule journée de trading donc c'est pour vous montrer jusqu'à où ça va parce que certains aujourd'hui sont stressés ont de la misère d'autres vont gagner ou pas assez et tout ça mais sachez que j'en étais pas là il y a environ 2 mois il y a 2 mois j'ai annoncé sur ma chaîne que en 2020 allait être une année de changement pour moi allait être une année qui allait vraiment exploser à la bourse et c'est ce que je démontre maintenant enfin je suis rendu à un niveau que j'ai rêvé depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube et j'y suis enfin rendu je ne suis pas en train de dire que je vais faire 26 000$ à tous les jours et loin de là mais c'est pour vous montrer quand même la possibilité que ça s'arrive et ça ce n'est qu'un nouveau record pour moi sur le chatroom j'avais fait des plus grosses journées avant mais je n'étais pas live donc si on reprend de zéro à partir du début de ma chaîne YouTube il y a 3 ans nous voilà maintenant enfin au point où je voulais être et enfin avec justement un peu plus d'argent dans mon compte ça c'est un de mes plusieurs comptes que j'ai bâti à travers le temps tout ça part du même compte de départ donc c'était mon petit compte qui en septembre pas l'an dernier mais l'année d'avant a tradé à temps partiel était à 7 000$ et ce compte là après peut-être un an et six mois environ nous voilà à 117 000$ donc je ne sais pas en pourcentage qu'est-ce que ça donne mais ça commence à faire des beaux profits donc la possibilité est là et n'oubliez pas que ce que vous êtes en train d'étudier présentement et le 100$ que vous faites aujourd'hui et le 200$ que vous ferez peut-être dans un mois et le 500$ ce n'est encore absolument rien il faut comprendre le potentiel et pourquoi vous faites ces études là vous ne faites pas ces études là pour faire 100 ou 200$ vous faites ces études là pour pouvoir évoluer oui au début vous allez faire 100, 200$ et 50$ même mais plus vous allez évoluer et plus votre salaire va monter comme vous le voyez présentement dans mon compte tout simplement c'est pas plus compliqué que ça j'en étais pas là avant 2020 avant 2020 j'avais mes petites quantités bien tranquilles je faisais du 3, 4, 5, 6, 700$ j'étais bien content et tout ça maintenant mon 3, 4, 5, 6, 700 est rendu du 1000, 1500 pour les bons moves là pas mal minimum donc là ça commence à être encore plus intéressant que ça ne l'a jamais été et on commence évidemment à exploser de plus en plus notre compte mais n'oubliez pas que ce que vous faites aujourd'hui n'a pas d'importance c'est ce que vous allez faire demain qui va être ultra important et pour se rendre à ce point là il faut absolument apprendre le processus de comment faire de l'argent comment ne pas perdre à la bourse et tout ça pour arriver à des résultats comme ça vous ne serez pas médecin à faire des chirurgies à coeur ouvert à votre première opération sans avoir vu de cours et tout ça vous allez prendre beaucoup de cours pour arriver au but ultime ce que je vous démontre un peu là et en plus dites-vous bien que le 26 000$ la journée de 26 000$ a été fait avec des mouvements super bons mais avec des quantités moindres que prévu une action j'avais 20 000$ l'autre action j'en avais 10 000$ mais originalement celle-là qui avait 20 000$ je voulais en avoir 60 000$ au minimum 40 à 60 000$ donc ça vous donne une idée que même si j'ai fait 26 000$ ça n'a pas été une superbe journée malgré tout même si c'est certain que je suis content et très fier de vous montrer ça aujourd'hui mais j'aurais aimé ça avoir encore plus d'actions donc tout ça est un paquet de détails mais peu importe donc ce que je veux vous expliquer ici c'est que vous travaillez pour faire beaucoup d'argent plus tard présentement vous êtes dans un processus de faire beaucoup d'argent plus tard mais vous n'êtes pas nécessairement encore au point de faire beaucoup d'argent et encore là beaucoup c'est relatif on a certains autres traders il y en a un qui est passé de 6 000 à 12 000 dans à peu près le même temps et est très content c'est des super gains il a monté de 100% son portfolio en dedans d'environ 6 jours je crois qu'il me le disait donc c'est étape par étape et il faut être conscient que vous ne serez pas au sommet en commençant les débuts sont difficiles mais un coup que les débuts sont faits là on commence à prendre un air d'aller comprendre tout ça pour arriver à des résultats comme ça des résultats légers de 26 200 dans une journée et plusieurs journées de 2002 3009 3005 4002 6004 ça vous donne une idée du pouvoir du pouvoir que vous allez avoir éventuellement si vous êtes jeune encore mieux quand vous allez si vous avez 20 ans quand vous allez avoir 26 ans ou quand vous allez avoir 30 ans et vous allez être des traders d'enfer tout simplement vous allez être bien en avance sur moi bien meilleur que moi et avec beaucoup plus de risk management que moi j'ai toute ma vie à conserver je ne veux pas faire d'erreurs majeures je ne veux pas détruire mes comptes donc j'y vais encore petit train va loin mais je l'ai mentionné en 2020 est une année de changement pour moi je l'ai mentionné il y a un mois que j'allais changer mes quantités que ça allait être difficile au début mais que j'allais y arriver ce que j'ai fait et maintenant vous voyez les profits que ça donne ça donne plusieurs milliers de dollars à tous les jours ou presque oui quand on perd on perd plus mais là on vient de sortir justement des petits et on tombe dans les moyens au moins là enfin je me sens comme un trader je me sens comme quelqu'un qui peut tout réussir à la bourse et c'est ce qui va arriver avec vous aussi mais soyez conscient que l'argent dans votre compte va vous faire évoluer vers ça ce n'est pas vous qui avez à évoluer vers faire 26 000 dans une journée le 26 000 dans une journée va arriver quand votre compte par exemple Roger a un compte de 450 000 dollars et là à partir de là il gère son risque il n'y a aucun stress sa maison est payée pour des années il ne pense plus à l'argent donc au lieu d'avoir un petit risque management comme j'ai eu pendant les 3 dernières années ok les 3 dernières années j'avais un risque management de 50 à 150 dollars maintenant j'ai augmenté mon risque management comme quelqu'un qui serait rendu à 450 000 dollars cette personne-là va avoir un risque un management encore plus massif que le mien et va pouvoir se permettre d'avoir fait par exemple au lieu d'avoir 20 000 actions on aurait clairement en acheté 50 000 ou sinon 100 000 et on aurait fait une journée de 50 75 000 c'est fou comme ça la bourse donc j'espère que vous voyez pourquoi vous étudiez vous étudiez pas pour le salaire que vous faites aujourd'hui le salaire que vous faites aujourd'hui c'est juste tant mieux ça fait partie de l'évolution de vous vers devenir trader mais toute cette évolution-là se fait vraiment tranquillement et à un certain moment vous allez arriver à des niveaux que pour vous parce que vous restez par exemple dans un appartement qui coûte pas trop cher peut-être que 50 000 sera assez pour vous pour avoir un risque management extrême comme moi je l'ai présentement un peu plus dans ces niveaux-là donc ça va changer et l'évolution du trading vient avec votre compte comme je viens de le dire ce n'est pas vous qui va évoluer c'est votre compte et votre compte va faire évoluer votre risque management parce que quand on a 3 000 $ on n'a pas envie de risquer 250 $ par trade parce qu'après 4-5 trades on vient de perdre presque 50% de notre compte donc on va y aller avec un petit risque management de 30 à 50 $ et là on va évoluer à travers tout ça mais quand vous allez avoir par exemple 30 000 ou 50 000 $ ben là vous allez vous allez remettre tout ça en perspective et vous allez vous dire ben là je peux quand même augmenter mon risque de 30-50 $ à 100-150 $ parce que là j'ai 50 000 donc quand même que je finirais la journée à 49 500 c'est pas la fin du monde et quand on remet tout en perspective comme ça ça nous permet d'augmenter nos quantités ces quantités là sont encore une fois basées sur le niveau 2 le niveau 2 a ses limites certaines actions ne vous intéressera pas du tout parce que les quantités ne seront pas là et d'autres stocks c'est presque illimité vous pouvez en acheter tant que vous voulez et ça n'a aucun sens donc n'oubliez pas ça pour l'évolution de votre trading qui vient pour vous dès que vous allez évidemment commencer à étudier et évoluer dans ce domaine là alors on va regarder quelques trades de ces deux semaines là juste pour vous montrer le nombre d'opportunités et moi j'ai ma méthode j'ai mes façons de faire quand le marché est tranquille et tout ça vous voyez ici specs specs j'ai tout manqué ce mouvement là de 1$ à 3$ 69 je savais que cette action là était bonne vu qu'on avait monté de près de 250% et on s'est stabilisé sûrement autour de 125% peu importe focus pendant que c'est le temps d'être focus donc une ligne casseux breakout out à l'intérieur de 10 minutes même chose ici breakout in débarque à l'intérieur de 15-20 minutes à faire classer pour moi ça a été 1350$ de gain avec deux trades ça a été pas mal final donc c'est un petit exemple je vais vous en montrer plein d'autres nous avons ici le stock ZOM un autre classique vous avez vu précédemment le stock n'avait pas vraiment fonctionné il avait donné des petits hop mais il n'avait pas donné de bons hop et voilà un bon hop donc ce mouvement là avait été fait je ne sais pas combien exactement que j'ai fait dessus j'avais fait 719$ mais je ne sais pas où j'ai embarqué et sorti mais c'était au breakout ici comme habituellement et revendu là-dedans c'est toujours une question de quantité j'aurais pu en acheter plus et faire un meilleur gain mais ça m'a donné 719$ US donc près de 1000$ qui vient de rentrer à un trade donc ça aide pour la journée c'est super agréable et personne ne va se plaindre de voir un beau graphique comme ça qui te donne 1000$ dans la journée que ce soit le matin le midi ou le soir dans le cas ici comme vous pouvez voir c'est autour de 2h de l'après-midi donc pour ceux qui disent que c'est plus difficile l'après-midi c'est beaucoup plus facile pour moi l'après-midi de 3D les graphiques sont tracés les supports sont faits il n'y a plus de risque mais il y a encore grandes possibilités de gains comme on vient de le voir sur cette action donc Zoom était un autre exemple maintenant c'est ONTX j'avais identifié une ligne de résistance la journée avait bien fini donc ça reste à avoir on a supporté tout le long pre-market after-hour et tout ça donc le lendemain matin si on casse la résistance il y a des chances d'avoir un bon mouvement in donné 934$ US donc environ 1200 canadiens et voilà une autre journée qui va bien juste à cause d'un trade qui a été fait probablement qu'après 10 minutes j'étais déjà out et j'ai probablement même pas pris le dernier mouvement c'est en général à peu près toujours ça j'ai pas de patience je fais du scalping pur du scalping pur on achète on voit des profits à un certain moment c'est beaucoup de profits on s'attendait pas à avoir par exemple dans le cas ici de 934$ US de plus dans son compte après 5-10 minutes le matin prends ton cash la journée ne fait que commencer il y aura plein d'autres trades après-midi et si cette action là est si bonne que ça ben tu pourras racheter un breakout éventuel donc il y avait une autre opportunité qui se passait ici que je n'ai pas pris malheureusement mais peu importe au NTX quand on voit des actions comme ça qui se mettent à bouger et tout ça on garde le focus le niveau 2 est facile à focuser aussi donc toutes des petites choses intéressantes pour ça avant de continuer n'oubliez pas que je suis un youtuber et que les youtubers capotent sur les pouces bleus donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour prendre des cours de bourse tout ce que je fais là et tout ce que je vous explique dans cette vidéo là je l'ai tout expliqué sur youtube j'ai aussi toute l'évolution du trader à partir de pas beaucoup d'argent petit compte à l'évolution à on grossit on grossit et je suis encore en évolution donc la route du million ou appelez la comme vous voulez ben je la montre bel et bien encore une fois et on est encore parti de pas grand chose pour arriver à des bons résultats et j'ai tout documenté et tout détaillé ça sur youtube donc vous allez voir ma progression si vous y allez avec justement les vidéos les plus vieilles et vous voulez suivre l'histoire et sinon vous pouvez aller par playlist pour en savoir plus sur certains sujets donc ils sont tous classés donc parfait pour vous je recommande fortement les playlists c'est comme ça que ma chaîne youtube est bâtie donc continuons avec nos moutons donc ONTX ça ressemblait à ça on va passer au prochain graphique ensuite de cela nous avons un des stocks les plus payants qui a été des plus payants pour moi dans ces deux dernières semaines ça faisait partie de ma journée de 26 000 et tout ça donc IBO que s'est-il passé les journées précédentes ça avait commencé à monter j'ai manqué le jump comme à peu près toujours donc ça ne changeait pas grand chose probablement que j'ai tradé un petit peu à travers ce graphique mais peu importe j'avais des petits gains et l'action décidait de ne pas crasher donc une action qui ne veut pas crasher il y a des chances que ça gappe le lendemain matin parce que cette action avait déjà monté par exemple de 50 sous à 90 donc à peu près mettons un 35% de gain on garde le 35% de gain et on ne rebaisse pas tant que ça donc à la cassure de ma ligne que je m'étais faite ici embarqué in bon mais là j'ai déjà un lus je vais faire de plus en plus d'overnight je vais faire des formations sur les overnight je vais vous expliquer tout comment je procède pour cette partie là c'est assez complexe je ne vais pas repasser à travers tout ça aujourd'hui mais c'est pas complexe mais il faut juste comprendre la logique de la chose gérer son risque overnight c'est la job à faire dans tout ça donc on arrive je garde ça overnight finalement et voilà un beau petit pop qui est arrivé donc j'en ai vendu dans la frousse qui a baissé ici donc j'en ai vendu une partie que j'étais un petit peu à profit mais après ça ça a été monte et monte avant 5h30 avant que ça ferme j'en ai vendu une autre partie et quand je me suis réveillé le lendemain matin ben là on était en explosion totale et ça n'a pas été la fin puisqu'on a eu tout ça de plus mais j'ai vendu je crois peut-être autour de ça ici je ne sais pas trop ça donnait environ 10 000$ US juste ce mouvement là et ça a été un mouvement complètement manqué parce que j'ai vendu peut-être autour de ça ici et regardez jusqu'où ça a été 3,59 3,98 et à un certain moment toute bonne chose une fin le pomme peut s'en plebler bien finie probablement drop avenir mais peu importe l'argent est dans mon compte ça fait du bien BB est content on passe à un autre stock alors nous voyons maintenant TBLT et TBLT excusez-moi beau petit stock qui a monté pas mal donc rien de plus facile le breakout ici qui était évident on avait plusieurs plusieurs breakouts possibles donc ici on en avait un ici on en avait un ici on en avait un ici aussi on peut aller après ça environ ça est-ce qu'il y en a des opportunités il y en a plein donc TBLT c'est juste pour vous montrer souvent vous allez lever du nez sur TBLT TBLT c'est de la merde on regarde pas ça action qui vaut seulement 15 sous ou 30 sous peu importe mais vous ne réalisez pas à quel point il y a de l'argent dans ces stocks-là ces stocks-là on peut en acheter 25, 50, 100 000 actions ça vous coûte environ 14 300 US pour en acheter 100 000 actions par exemple et ça revient à près de 20 000 dollars canadiens et vous pouvez presque doubler votre argent à l'intérieur d'une journée donc les penny stocks sont pas à négliger je trade ça en permanence et si je peux je vais mettre plus d'argent mais je fais toujours attention à mon risque je vais jamais en me disant ah je vais faire 50 000 dollars aujourd'hui c'est pas ce que je me dis si je voudrais faire ça je me dirais ok j'ai 100 000 dans mon compte je vais mettre presque tout mon argent là-dedans pis on va faire 50 000 mais là le risque est extrême vous pouvez perdre autant que vous pouvez gagner donc à ne pas faire c'est petit train va loin comme d'habitude on achète nos quantités et tout ça pour arriver au bout de la ligne à faire des bons gains donc TBLT le lendemain matin c'est beau après ça overnight on embarque on espère garder overnight ça fonctionne on fait 5 000 dollars 4 500 dollars US dans toute cette partie là donc j'ai acheté le breakout là et nous voilà jackpot un petit peu on passe à autre chose un overnight encore selon mes méthodes et mon risque management et la façon que je fais habituellement que je faisais beaucoup avant mais que je ne faisais plus pour respecter encore plus mon risque parce que les overnight sont extrêmement dangereux donc on en reparlera dans une autre vidéo mais les overnight faites attention ultra ultra dangereux donc on va passer à un autre petit stock c'est juste pour vous montrer la panoplie ça se ressemble toujours c'est toujours la même chose c'est toujours une cassure de ligne c'est toujours un bull flag toujours la même affaire on a maintenant Corv notre ami Corv qu'on a vu passer cette semaine donc des breakouts à répétition soit ça ici comme ça ou soit là comme ça environ des opportunités il y en a plein ça n'arrête pas demandez-moi même plus lequel j'ai fait là-dedans Corv m'a donné quelques milliers de dollars donc probablement ça c'était d'une évidence claire et nette donc super beau mouvement Corv ici et des explosions de pre-market et peu importe donc Corv était une autre belle action maintenant TNXP TNXP comme on peut voir ici on a la méthode du market maker ici flush avant la hausse flush casse le support ici et non avant la hausse donc j'ai fait des sous dans cette action-là de ne me demander plus où nécessairement mais c'est toujours la même chose c'est toujours le bull flag les lignes évidentes les cassures évidentes donc c'est ce que je recherche et quand on voit une cassure évidente ben à partir de là c'est facile d'en profiter parce que la cassure est évidente donc on va en regarder d'autres mais ne pas oublier que c'est une parmi tant d'autres moi je suis là j'attends des bull flag les bull flag vont peut-être venir ils ne viendront peut-être pas je vais peut-être me faire sortir je vais peut-être me désintéresser de l'action avant que ça arrive mais en général il faut focusser on ne peut pas faire tous les trades on ne peut pas toujours être à la bonne place au bon moment mais d'un sens oui on peut toujours être à la bonne place au bon moment en focussant notre formation graphique qui est pour moi le bull flag et d'être focus quand c'est le temps d'être focus donc tout ça toutes les petites choses à apprendre éventuellement on passe à un autre stock ça n'arrête plus ça n'arrête plus et nous voilà maintenant sur RTTR qui a été mon deuxième stock show de la semaine donc en passant pour tous ceux qui sont là n'oubliez pas si jamais vous avez tradé ces stocks là et fait de l'argent comme de l'eau avec ces cochonneries là inscrivez-nous ça dans les commentaires en bas pour nous dire oui moi aussi j'ai tradé du RTTR et ça a été bien le fun donc RTTR manque et le move le matin toute la journée rien n'a fonctionné ma cassure ici n'était pas convaincante j'ai décidé d'y aller overnight puisqu'il y avait il y avait eu un crash pas de crash ici et pour cette raison là je me suis dit bon je vais holder un peu plus longtemps pour avoir une belle surprise avec 20 000 actions dans les mains et voilà je crois que c'est autour de 10 000 dollars US qui est arrivé juste en overnight donc j'ai vendu quelque part dans cette région là en overnight j'étais déjà en train de vendre et en pre-market et je n'allais pas attendre de voir tous des gros profits comme ça redescendre donc gros profit RTTR super beau stock après ça il y a eu des lignes évidentes regardez ça la ligne évidente que voulez-vous de plus que voulez-vous de plus du focus à la cassure de la ligne BAM on passe de 52 sous à 72 sous un petit mouvement de près de 40% ou 30% ou je ne sais pas trop donc c'est beaucoup de pourcentage pour un petit focus anodin on ne sait jamais quand est-ce que ça va monter seulement de 5-10% ou ça va en remonter de 20-30-40-50 ou même des fois 100-200 peu importe moi quand on j'étais là le soir d'avant je n'étais pas en train de me dire ah ça va monter de 100% avant l'ouverture demain je me suis dit le potentiel est grand on va voir qu'est-ce que ça va donner et mon risque était géré à travers tout ça j'adorais le stock les volumes et tout c'est cette action-là que je voulais en avoir 60 000 malheureusement j'en ai eu juste 20 000 parce que ça s'est passé en after hour et tout ça et là ça ne me tentait pas de me mettre à trader ça je ne savais pas où ça allait aller et tout ça donc je n'ai pas regardé j'ai gardé mon 20 000 d'action et ça a donné un beau résultat sinon ça aurait été un move de par exemple 20 000 ou 30 000 en argent US juste pour un petit move anodin juste pour avoir mis par exemple 20 000 US sur un stock bang il est rendu à 60 000 le lendemain et c'est quelque chose donc beaucoup d'opportunités ces temps-ci et est-ce que je dois vous faire remarquer aussi que depuis ces deux semaines-là c'est la catastrophe totale à la bourse on a perdu près de 13% de on a crashé de 13% de sa valeur et pourtant je n'ai aucun trade short j'ai absolument rien tout ce que j'ai fait ça a été focuser un paquet de merde qui montait aujourd'hui c'est celle-là demain c'est un autre peu importe focus focus arrive à des bons résultats que la bourse ça crache que la bourse ça monte peu importe c'est toujours la même chose et si jamais on trompe dans des problématiques de short éventuellement ben on fera les graphiques à l'envers c'est la même signification les mêmes choses juste tout inversé je vous referai l'inverse de toutes mes vieilles vidéos donc mais pour l'instant pour le flag time les amis j'espère que vous allez avoir apprécié n'oubliez pas de vous abonner d'exploser le beau pouce bleu et aussi partager cette vidéo si vous voulez me faire connaître à vos amis donc je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là et on se rappelle très bientôt chale-en-o